Bien, ouvrez votre Bible. Dans le livre de Job, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Les églises ont été faites par le Seigneur. Il est la tête du corps de l'église. Il est le corps. L'église forme le corps de tous et toutes celles qui, en tous lieux, dans toutes les tribus de la terre, dans tous les pays du monde, ont reçu des dieux un cœur nouveau, par la foi en Jésus-Christ. Et ils ont changé. Ils ont changé des visions de la vie, des philosophies, si vous voulez, des cultures même. Ils voient le monde différemment. Ils voient les mariages différemment. Ils voient les deuils différemment. Parce que le monde a une façon de voir le deuil. Et Dieu dit, ne pleurez pas comme les gens sans espérance. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui a de l'espérance. Et Jésus-Christ est notre espérance. Cette espérance, la Bible dit que nous la recevons comme l'encre de l'âme qui va au-delà du voile. Cela signifie que nous ne regardons pas les événements de la vie de la même manière que tout le monde. Donc, tous ceux qui, dans le monde entier, ont été en contact avec Jésus de Nazareth, mort à la croix, ressuscité trois jours après, et qui est monté à la droite du Père et qui revient bientôt, ceux-là qui l'ont réellement rencontré, leur cœur ont été changés. Amen ! Ils voient la vie différemment. Ils regardent les événements de leur vie pas comme tout le monde. Ils ne tirent pas de conclusions comme tout le monde. Donc, le médecin qui est réellement en Christ, face à une pathologie, il ne tirera pas de conclusions comme tout autre médecin. Là où la logique de ce qu'il a appris, les symptômes, l'ensemble des symptômes qui se présentent à lui, l'amène à poser un diagnostic. Mais s'il est vraiment un chrétien, et qu'il se réfère tout le temps au Seigneur, qu'il se laisse enseigner par le Seigneur, ce médecin-là tirera une conclusion différente des autres médecins. Il communiquera l'espérance. D'ailleurs, la science médicale a déjà prouvé que la foi et l'espérance sont des critères médicaux. Les gens guérissent parce qu'ils croient. C'est le phénomène placebo. On donne ce qui n'est pas un médicament, mais avec des paroles de foi. Et les gens qui ont reçu le non-médicament guérissent, plus que ceux qui ont des médicaments, sans des paroles de foi. Donc, le père, l'époux, l'épouse en Christ sont des personnes qui sont animées par l'esprit de l'espérance. Ils sont une bénédiction pour ceux qui leur appartiennent. Parce que là où il y a le désespoir, ils viennent donc dire des paroles d'espérance. Et les gens vont être consolés, les gens vont être guéris, les gens vont être encouragés. Mais quand ce ne sont pas des gens qui sont en Christ, ils vont regarder le monde et les événements de leur vie comme le monde. Comme ils l'ont appris en philosophie, comme ils l'ont appris à l'école, comme ils l'ont appris dans la coutume ou chez des amis. Mais pour les chrétiens, la parole de l'Éternel est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Et il apprend chaque jour. Il se laisse enseigner chaque jour par les seigneurs. Je suis venu vous rejoindre maintenant. Mais tout ce temps ici, j'ai prié, j'ai versé des larmes devant Dieu. J'ai expliqué au Seigneur, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui être le but de ma vie ? Moi, Théodore Angoye, que tu as ramassé, que tu as sorti de la pauvreté, des ténèbres, que tu as lavé. Moi, pour qui tu as accompli la parole qui dit, je te sortirai du fumier, je te ferai asseoir avec les grands de mon peuple. À quoi puis-je consacrer ma vie ? Si ce n'est à me laisser enseigner chaque jour par le Seigneur qui m'a créé pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Et le but, c'est la vie éternelle. Amen. Mais le but de tout, c'est la vie éternelle. Si tu peux tout obtenir sur la terre, mais tu n'as pas la vie éternelle, mais tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions des faux témoins. Si nous prêchons Christ, c'est parce qu'il est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Et il est vivant au siècle des siècles. Et nous vivrons avec lui, quand bien même nous mourrons. C'est ça notre espérance. À quoi vais-je consacrer l'essentiel des efforts, l'essentiel de la force que Dieu me donne encore d'avoir sur la terre ? Sinon, chercher le Dieu dans la lumière, de sa parole, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu qui dit qu'il est mon Père. Le chercher dans sa parole. Comprendre sa parole. Mettre en pratique sa parole. Les vraies prières consistent à dire à Dieu d'accomplir ce qu'il a écrit, ce que vous avez lu. Jésus l'a dit, multipliez les paroles comme les païens qui croient qu'à force de multiplier les paroles, ils vont être exaucés. Encore une fois, la différence entre celui qui a été touché dans le cœur et celui qui ne l'est pas. Le païen, son cœur n'a pas changé, mais alors il prie. Il considère parfois Dieu comme un fétiche, c'est le Dieu de ses ancêtres, etc. Il ne connaît pas, il n'a pas la révélation du Fils de Dieu par le Père. L'apôtre Paul dit, quand il plie à Dieu, donc le Père, de révéler à moi son Fils, lorsque vous avez la révélation que Dieu, qui a fait les choses et la terre, c'est votre Père. En Jésus-Christ, il nous arrête votre frère. Et que comme lui-même est vivant au siècle des siècles, vous vivrez au siècle des siècles. Et il faut travailler pour ce projet-là. C'est pour ce but-là que Dieu nous envoie le bien sur la terre, mais aussi le mal. Mais tout le monde ne comprendra pas ça. Et j'ai passé le temps à prier. Je trouvais que certains priaient, d'autres ne priaient pas. Certains, parmi vous, étaient debout, en train d'adresser à Dieu de prier. D'autres n'étaient pas concentrés. Alors qu'il est écrit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Quand l'apôtre Pierre a reconnu que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur lui a dit, je bâtirai mon Église et je te donnerai les clés. Et l'apôtre Pierre dira plus tard, édifiez-vous comme des pierres vivantes. Désirez le lait spirituel et puis la parole. Et dans le livre des Hébreux, on nous dit, nous devons commencer à manger la nourriture solide. Ne pas continuer à aller boire très du lait comme des enfants qui sont en retard. Ça fait combien d'années que vous êtes là ? Que savez-vous de Dieu et de sa parole ? Êtes-vous arrivé au stade où vous êtes capable d'enseigner à d'autres ? Ceux qui sont capables d'enseigner à d'autres, la Bible les appelle les hommes fidèles. Et l'apôtre Paul dit, ce que tu as appris de moi, confie-les à des hommes fidèles capables. Le livre des Hébreux dit, vous devriez déjà devenir des maîtres. Que savez-vous de la parole de Dieu depuis que vous avez cru ? Que savez-vous de Dieu ? Quelle révélation Dieu vous a donnée de lui-même et de son Fils et du Saint-Esprit ? Que savez-vous ? Vous vous contentez de ce que vous écoutez chez les gens ou chez les pasteurs, comme je parle même. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Les gens nobles dans les Écritures vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce que celui qui leur prêchait disait était vrai. Si celui qui leur prêchait disait la vérité, ils vérifiaient ça. Les grands apôtres Paul, dont nous lisons, les écrits. Mais les gens ne disaient pas, c'est Paul qui parle. Ils disaient, est-ce que ce qu'il dit est conforme aux Écritures ? Ne vous contentez pas d'écouter. Il faut vérifier pendant que je parle. Vous devriez normalement recevoir dans votre esprit la joie d'entendre ce que vous avez lu. Mais quand vous n'avez rien lu, vous avez à peine lu, ou vous n'avez pas du tout lu, lorsqu'on vous prêche comme ça, ça passe. Ça n'a des faits que pour l'instant peut-être. Ça peut vous toucher pour quelques minutes. Après vous allez oublier, vous allez continuer votre vie comme d'habitude. Il y a quelqu'un qui a chanté « Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même, même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. C'est vrai. Si quelqu'un est vraiment d'un cœur bien disposé, il écoute la parole de Dieu, la minute qu'il suit, c'est quelqu'un d'autre. Il ne va pas continuer à vivre comme avant le moment où il a écouté la parole de Dieu. Alors, je vous ai proposé de la part de notre Dieu par le Saint-Esprit de lire le livre de Job. Job, le chapitre 2, le verset 10. J'espère que vous l'avez lu. Nous allons le lire dans toutes les langues que Dieu nous a données à ce stade de pouvoir comprendre. Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. » Regardez dans votre Bible. Quoi ? Nous recevons des dieux le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job n'épêcha point par ses lèvres. Les événements qui surviennent dans notre vie ont pour but l'enseignement de celle ou de celui qui a réellement cru en Jésus-Christ. Pour devenir meilleur, pour arriver à la stature parfaite de Christ. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y aura, tant que Jésus ne sera pas encore revenu, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, en vue de l'œuvre du ministère. Quelle est votre œuvre depuis que vous êtes en Christ ? Combien de personnes avez-vous touché par votre vie et par vos paroles bibliques ? Nous sommes tous des serviteurs et il est écrit « Mon serviteur prospérera ». Nous devons servir le Seigneur maintenant et dans l'éternité. Le serviteur, ce n'est pas seulement celui qui vient vous prêcher, c'est vous. Nous sommes tous les membres d'un même corps et nous devons travailler pour le même objectif, la vie éternelle et les événements de la vie que Dieu lui-même utilise, même s'il peut envoyer le diable accomplir, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir à Satan. Rien ne peut se faire si Dieu ne l'a pas ordonné. Amen ! Même les sauveziers de votre famille, de votre maison, ils n'ont pas tous les pouvoirs. Ils ne peuvent pas vous toucher. Il faut que l'éternel décide. Ils sont limités. C'est ce que nous apprenons ici. Nous apprenons que Satan se promène sur la terre. Tiens ! Donc Satan se promène tranquillement sur la terre. Et c'est Dieu qui nous l'apprend lui-même. Il reçoit les fils de Dieu. Satan aussi vient au milieu d'eux. Lui qui a déjà été chassé. Lui qui est tombé du ciel comme un éclair. Mais la Bible nous apprend qu'il peut quand même venir et dialoguer avec Dieu. C'est incroyable ! C'est ça le mystère de l'évangile. Quand l'apôtre Paul disait, priez pour moi pour que j'annonce les mystères de l'évangile avec adiès. Il y a des choses que nous ne comprendrons que le jour où nous les verrons. Aujourd'hui, nous ne voyons que comme au travers d'un miroir opaque. Mais quand il viendra, nous nous comprendrons tout. Quand tu te promènes dans les rues, tu vas à ton travail. Souviens-toi qu'il est écrit que Satan se promène aussi sur la terre. Et il te voit. Satan te voit quand il va se promener. Il n'est pas omniscient, mais là où il se promène, là où il passe. Il te voit. Il dit, voilà mon ton abisso. Et il vient, il te pousse, il te remplit. Il faut que tu parles. On a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Tu ouvres ta bouche, tu parles. Tu ne sais même pas que Satan a rempli ton cœur. Il faut que tu parles. Il faut que tu désobéisses à la parole de Dieu. Il faut que tu t'habilles comme tu t'habilles, là. Il faut que tu marches comme tu marches, là. Il faut que tu danses. Il faut que même tu crées l'église, mais sans Dieu. Il y a des églises qui sont créées sans avoir pour objectif de rassembler des gens pour qu'ils connaissent la parole de Dieu. Satan donc se promène. Nous apprenons ça. Dieu lui demande, d'où viens-tu ? Il lui dit, de me promener sur la terre. Ça, c'est au chapitre 1. La Bible nous dit, Or, les fils de Dieu vinrent d'un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. Parcourir. Vous savez, quand vous parcourez le Congo ici, il est très beau. Moi, j'ai vécu, je crois, deux ans à Bukavu, où j'ai donné coup à l'Isder Bukavu et à l'Institut Liban, à l'École secondaire et à l'École supérieure. J'aimais beaucoup aller à la botte. J'ai appris qu'aujourd'hui, on a construit de manière anarchique la beauté de la botte ne se voit plus. Donc, quand vous êtes à Bukavu, vous allez à la botte, vous voyez ces vues à vous couper le souffle. C'est beauté naturelle. Notre pays est naturellement beau. Il n'est pas seulement un scandale géologique. Donc, vous pouvez vous promener, vous regarder et tout ça. Mais sachez que quand vous vous promenez, quand vous parcourez, il y a aussi le diable qui parcourt avec vous. Peut-être que quand vous entrez dans la banque, lui aussi, vous montez dans les bus, lui aussi, il monte. Il n'est pas partout en même temps, comme Dieu. Mais là où il peut arriver, il se mêle aussi aux hommes. Il va même dans les églises. Puisqu'il va dans la présence de Dieu. C'est ce que la vie nous apprend. Il va dans la présence de Dieu et il parle à Dieu. Donc, il peut venir même dans l'église. Il parle aussi. Il prêche aussi. Il a prêché à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, il est écrit. Lui aussi, il dit à Jésus, il est écrit. Pour le convaincre de pécher et d'échouer. dans sa mission. Il vient même lui dire, si tu es le fils de Dieu. Il y a des gens qui viendront vous faire douter de votre qualité d'enfant de Dieu. Il vient te dire, si tu étais vraiment enfant de Dieu. C'est le cas, mon frère. Des choses pareilles ne pourraient pas arriver. Il va même te faire douter de ton Dieu. Il te dit, écoute, ton Dieu est là. Et c'est le mien. Ils ont des prédications pour te faire douter de ta foi. Tu commences même à te dire, est-ce que Dieu est avec moi ? Ils attirent ton attention sur tes échecs. Comment, si Dieu était avec toi, toi, tu peux échouer ? Comment, si Dieu était avec toi, tu peux perdre une élection ? Tu peux être chassé de ton emploi ? Les diables viendront, ils te disent. Ils disent à Jésus-Christ, si tu es le fils de Dieu, comment ? Toi, tu peux transformer le caillou en peint ici. Les diables se promènent. Prenez conscience de ça. Mais, ce qui est méveilleux, c'est que Dieu demande à son ennemi, à notre ennemi, au diable. Vous savez, la Bible dit que nous devons avoir le témoignage de ceux de l'extérieur. Les démons ont dit, nous savons qui est Jésus, et nous savons qui est Paul, et vous, qui êtes-vous ? Les démons savent qui est celui qui craint Dieu. Les démons savent si tu es une femme qui craint Dieu ou pas. Les démons savent si tu es une personne qui prie dans la vérité ou pas. Les démons les savent. Si tu es une personne fausse, les démons les savent. Et s'ils ne te touchent pas du fait que tu vis dans le péché, dans la fausseté, c'est parce que Dieu se souvient toujours que son fils est mort à la croix, pour que quiconque croit, et il laisse le temps aux gens qui persévèrent dans le mal, il leur laisse le temps de se répentir. Et il ne les livre pas à Satan. Parce que Jésus a déjà prié pour nous bien avant. Il ne nous livrait pas. Satan n'a que le pouvoir que Dieu lui donne sur nous. Même si les pécheurs, il était qui ne donnait pas accès au diable. C'est vrai. Mais Dieu nous enseigne ici, dans le livre de Job, que Satan a tenté d'aller détruire Job. Il n'a pas pu. Parce que Dieu lui dit, est-ce que tu as vu ? Dieu demande à qui ? Pas au fils de Dieu. Pas aux anges, en l'occurrence. Parce que les fils de Dieu sont aussi descendus. La Bible de Genèse nous parle de ces fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes. Il demande à Satan. Tu viens d'où ? Il dit, je viens de la terre. Je parcourais la terre. Je me promenais. Donc, le mal se promène. La créature qui nuit aux gens, qui amène les gens à l'enfer, se promène. Je ne sais pas s'il est entré ici la nuit. S'il est venu chez vous la nuit, moi je ne sais pas. Nous apprenons que ces gaillards-là se promènent. Avec son esprit mauvais, avec son vent mauvais, ils se promènent. Et l'éternel lui dit, as-tu remarqué ? Donc, le diable, Dieu lui a donné le pouvoir de remarquer. As-tu remarqué mon serviteur Job ? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan le reconnaît. Il dit, oui, oui, c'est vrai. Donc, Satan reconnaît que cet homme-là, il est comme Dieu l'a dit. Satan sait que cette femme-là ne craint pas Dieu. Cet homme-là ne craint pas Dieu. Cet homme qui chante, qui prêche, qui travaille dans l'église, qui va dans l'église, ne craint pas Dieu. Satan le sait. Si jusqu'à aujourd'hui, Satan n'a pas pu mettre la main sur toi, c'est à cause de la bonté de l'éternel qui se renouvelle chaque matin. Répends-toi. Ne continue pas dans le mal. Renonce au mal pour que Dieu te fasse du bien. Mais alors, la Bible nous dit, Satan dit à Dieu, est-ce d'une manière, une manière désintéressée, que Job craint Dieu ? Donc, il reconnaît que Job craint Dieu. Mais comme il est mauvais, vous voyez les gens mauvais, ils peuvent reconnaître votre intelligence. Ils peuvent le reconnaître. Ils savent bien que vous valez mieux par votre intelligence, par votre compétence, mais ils ne veulent pas accepter ça. Ils vont vous combattre, ils vont vous accuser, ils vont vous décourager. Ne vous découragez pas. Si vous croyez dans le Seigneur, le Seigneur accomplira promptement sur la terre ce qu'il a promis pour vous. Il les verra certainement. Si vous voyez encore le mal vous arriver, ne rejetez pas le mal, recevez aussi le mal. C'est votre Dieu qui vous enseigne, qui vous prépare à l'élévation à chaque étape. Alors, il ne faut pas passer votre temps à pleurer comme les gens du monde. Mais pourquoi j'ai tel problème ? Pourquoi j'ai tel problème ? Adressez-vous à celui qui ordonne que toutes choses arrivent sur la terre. Il ordonnera que vous soyez guéris. Il ordonnera que vous soyez élevés, que vous soyez élus. Il ordonnera que les gens, même qui vous combattent, reconnaissent que vous avez été destinés à les diriger. Le Seigneur le fera. Dormons en paix. Recevons le mal, tout comme le bien de l'éternel. C'est Dieu qui nous enseigne. Et Satan reconnaîtra, je dis bien, vos ennemis de votre famille ou d'ailleurs, tout en vous critiquant, comme les frères de David lui disaient, tu es en orgueilleux. mais il savait que David était meilleur que lui. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont se moquer de vous. Regardez à celui que la Bible appelle le chef et le consommateur de notre foi. Alors, Satan dit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ah, donc tu sais, Satan et Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais écoutez un peu ces paroles ici. Premièrement, Satan révèle que il a essayé d'attaquer Job. Il n'a pas pu. Il avoue qu'il n'a pas de pouvoir sur ce que Dieu protège. Or, Dieu protège tout homme à cause du sang de l'agneau. Amen. Même les péchés, pour le temps où ils doivent se convertir. Dieu protégeait Paul, Saoul, pendant qu'il l'a détrué, il savait qu'il viendrait lécher sur la route des Damas pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et qu'il serve celui qui vit au siècle des siècles. Si jusqu'à présent, vous continuez à vivre dans les péchés et ne vous arrive rien de très grave, c'est à cause de la bonté de l'éternel. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit ne périsse ses points mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu veut que tout le monde croit, tout le monde vienne à la répentance et reçoive la vie. Donc, retenez, mes chers, dormez dans la paix. Satan, tous les jours, il tentera de vous avoir. Ne péchez pas pour qu'il n'ait pas accès à vous. Si vous avez péché, répentez-vous. Et quand vous vous êtes répentis, sachez que Dieu vous a pardonnés. Continuez à chercher le Seigneur. Vous réussirez votre vie. Vous réussirez dans tout ce que vous entreprenez. Même s'il y a des échecs, ces échecs font partie de votre élévation, de votre formation, de votre préparation à l'élévation totale. Parce qu'il est écrit que nous nous éleverons bien haut. Nous monterons, nous monterons encore. Satan, tous les jours, constate que Dieu protège les siens. Béni soit le Seigneur. Nous sommes protégés. Nous avons une sécurité éternelle. Dieu assure la sécurité dans notre demeure. Quand nous dormons, dormons en paix. Marchons en paix. Ayons confiance au Seigneur. Et la Bible nous apprend aussi que Satan reconnaît parler à ceux que Dieu parle à travers vous, à travers nous, à travers nous tous, à ceux qui vont invoquer le diable, à ceux qui mettent des fétiches. Satan, leur maître, reconnaît ici que c'est Dieu qui bénit l'œuvre des mains. Ce n'est pas lui. Il dit à Dieu, si Dieu veut te craindre, c'est parce que tu as béni l'œuvre de ses mains. Parce que tu as béni. Écoutez ce que Satan dit. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ce troupeau couvre le pays. Donc, le diable n'a aucune bénédiction. Il n'a que la malédiction. N'invoquez pas le diable. Ne vivez pas dans les péchés. Vous allez vous mettre sous le contrôle du diable. Alors qu'il n'a aucun pouvoir. Et la Bible a déjà dit le péché ne dominera point sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes sous la grâce. Maintenant, Dieu accepte que Satan puisse toucher Job. Pour qu'un problème, un malheur vous arrive, un échec vous arrive, il faut que Dieu leur donne. Pour qu'un mal arrive à votre vie, c'est Dieu qui leur donne. Ne péchez pas par vos lèvres. Ne commencez pas à dire où est Dieu. Ne péchez même pas dans votre bouche, dans votre cœur. En disant qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cet homme me maudit ? Pourquoi cet homme me gronde ? Ne vous défendez pas. La femme qui est biblique, elle ne se défend pas. Elle ne conteste pas avec son mari. Elle fait quoi ? Elle se tait. Et Dieu va la défendre. Amen. Oui, Dieu va la défendre. La vraie femme biblique, elle est une femme soumise. Pourquoi ? Parce que Dieu va la défendre. Vous voyez, Jacob n'aimait pas Léa, il aimait qui ? Il aimait Rachel. Mais la Bible nous dit que Dieu décida de donner des enfants à Léa qui n'étaient pas aimés. Léa continuait à aimer son mari, Léa se soumettait et Dieu au ciel regarde et dit on va donner des enfants à cette femme. Et Rachel là, on ne lui donne pas d'enfants et elle va se fâcher contre son mari. Tu me donnes des enfants ? Oh, j'aime bien. Son mari s'est fâché contre elle. Elle lui a dit moi je suis à la place de Dieu qui t'a rendu stérile. Vous comprenez ? Il dit à Rachel ça. Et Dieu dit Léa qui était soumise à son mari alors que Rachel ne l'était pas. Elle va contester avec son mari. Son mari va se fâcher. La femme biblique c'est une femme qui apporte la paix dans sa maison. Amen. 1 Pierre chapitre 3 nous dit la femme doit avoir un esprit doux et paisible. C'est ça qui est d'un grand prix devant Dieu. esprit doux et paisible. Même si ton mari est mauvais ne lui parle pas. Ne lui dis pas mais mon mari entre nous j'ai vraiment mauvais. Elle n'est pas mon conseil. Même lentement elle dit à son mari mon mari j'ai vraiment mauvais entre nous quand même. J'ai prié pour toi pour que tu ne sois plus mauvais. Ne dis pas ça à ton mari. Parce que la Bible dit gagne ton mari sans parole par ta conduite. Toi conduis-toi par le Saint-Esprit. Amène la paix à ton mari. Amène la douceur à ton mari. Quand il va travailler je ne sais où peut-être on l'énerve là où il était quand il rentre dans sa maison c'est toi qui dois l'accueillir. Vous savez je suis un peu impressionné quand je vais déposer mon enfant. Ça fait trois fois que je vais déposer mon fils à l'école. Dans sa classe là il y a une élève qui doit avoir son âge. Un jour je suis allé là-bas ma main était bandée à cause de la facture du protocole. Et cette fille là est venue vers moi et elle a touché mais je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi qui est arrivé ? Pourquoi tu portes ça ? Alors j'étais obligé de lui expliquer. Je lui ai expliqué alors plus tard parce que là c'était l'année dernière mais maintenant c'est cette année alors quand elle me voit je vais je vais passer j'ai laissé mon fils et elle m'arrête comme une mère et puis elle touche ma main elle dit ça va maintenant ? Hein ? Est-ce que ça va maintenant ? Ah ! Moi je lui demande comment tu t'appelles ? Et un autre jour elle me voit encore elle me dit est-ce qu'on te soigne ? Elle me demande j'ai rapporté même ça à mon épouse faites cela vous les femmes n'est-ce pas ? Quand votre mari rentre à la maison dites-lui comment ça s'est passé là où tu étais ? N'est-ce pas ? Accueillez-les c'est ça votre rôle communiquez-lui la paix il y a de ces femmes dès que le mari revient et dit on a connu qu'on ne voulait pas qu'elle vienne je ne vais pas pas me faire donc depuis que tu es parti le matin là tu n'as rien vu 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 tu n'as même pas vu qu'on vendait telle chose reçois ton mari parle-lui avec la douceur que Dieu t'a donnée parce que Dieu a donné une douceur aux femmes qui est extraordinaire Dieu a donné l'esprit maternel à la femme c'est pour consoler le mari c'est pour calmer le mari c'est pour fortifier le mari esprit doux et paisible et puis la soumission l'obéissance et le respect que tu donnes à ton mari le rend meilleur pour toi et pour les autres et le Seigneur le dit 1 Pierre chapitre 3 si ton mari c'est quelqu'un mais pas bien toi tu vas le gagner c'est toi qui vas le changer ne te plains pas n'est-ce pas c'est le mal que tu as il ne faut pas dire hé ça c'est quel homme que j'ai épousé si je savais tu te tiens la tête là parfois même tu vas dans la prière mais c'est une mauvaise prière que tu fais non ne fais pas cette prière c'est une mauvaise prière non ne dis pas ça justement c'est le mal que tu dois recevoir comme tu dois recevoir aussi le bien dis au Seigneur Seigneur j'étais béni de m'avoir donné ce mari j'étais béni de m'avoir donné cette épouse béni le Seigneur et dis au Seigneur Seigneur je suis tout puissant il ne t'a plus que cet homme que j'ai épousé ou bien cette femme que j'ai épousé soit comme ça enseigne-moi comment je dois faire pour que j'obtienne ce que tu m'as donné à travers lui ou à travers elle si vous commencez à raisonner comme ça vous ne vous plaindrez plus vous allez comprendre qu'en réalité vous êtes béni parce que vous vous dites si j'ai chassé celle-ci ou si j'ai parté d'ici vous trouverez mieux mais vous trouverez les mêmes principes nous recevons le mal nous recevons aussi le bien et nous acceptons et nous invoquons le Seigneur Amen Alléluia Amen la Bible nous dit que Job expérimenta une souffrance insupportable insupportable et lorsque il voit que ses enfants sont morts toute sa richesse est détruite voici ce que cet homme l'a dit il dit je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans les seins de la terre l'éternel a donné et l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni et la Bible ajoute en tout cela Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu et n'attribuera rien d'injuste à Dieu combien de fois nous avons attribué des choses injustes à Dieu au fond du bol il y a même des gens pour prier il fait le bol à croiser Zamb 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 Il y a des gens qui prient comme ça C'est quoi ça Dieu ? Hein ? Ah ! Ah ! Oui ! C'est là pour prier et il dit Ah Dieu je suis fatigué Seigneur non, 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 non je suis fatigué 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 à rien d'injuste à Dieu combien de fois nous attribuons des choses injustes à Dieu lorsque par exemple une maman dit à cet enfant toi tu es fatigué mais tu es fatigué je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué il y a des moments comme ça et il dit à son enfant tu es fatigué je suis fatigué toi tu es sorti vraiment de mon ventre Dieu occupe-toi Dieu moi je n'en peux plus n'attribuez rien d'injuste au Seigneur lorsque le mal survient dans votre vie parce que le mal et le bien viennent de lui Amen c'est pour t'enseigner vous savez je lisais les écritures dans les livres des Lévitiques au chapitre 14 et j'ai appris quelque chose d'extraordinaire dans Lévitiques chapitre 14 l'éternel parla à Moïse et à Aaron je suis là au verset 33 verset 34 lorsque vous serez entré dans le pays des Canaan dont je vous donne la possession si j'ai mis une plaie des lèbres sur une maison du pays que vous posséderez celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira j'aperçois comme une plaie dans ma maison tous les textes que je suis c'est la procédure pour mettre fin à la plaie des lèbres l'introduction ici Dieu dit quand vous serez dans le pays des Canaan que je vous donne en possession écoutez bien ça Dieu vous donne une épouse Dieu vous donne un mari Dieu vous donne une maison Dieu vous donne un bien il dit c'est moi qui vous donne et il ajoute il dit si je mets une plaie des lèbres sur une maison du pays que vous posséderez donc il arrivera que moi l'éternel qui vous ai donné la possession de ce que vous avez les vélos la maison les véhicules ou je ne sais quoi ou même la taille ou la santé je peux venir mettre une plaie là-bas alors ne vous mettez pas à dire mais c'est quoi ça et puis il y aura des gens autour de toi qui prétendent être des intercesseurs des prophètes qui vont dire non ça c'est un autre esprit ça ça c'est un autre esprit nous allons les chasser qui vont peut-être te faire croire que tu es possédé qui vont te faire croire que ce sont tes ancêtres qui font ça nous avons les pouvoirs maintenant écoutez ce que Dieu dit la possession que moi je vous donne il peut arriver que je mette une plaie de lèpre sur une maison que je t'ai donnée et c'est la conclusion qui est extraordinaire et Dieu dit au verset 57 d'abord au verset 54 il dit telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne pour la lèpre des vêtements et des maisons pour les tumeurs des dartres et les tâches elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure telle est la loi sur la lèpre donc je mettrai une loi de lèpre pour t'enseigner pour te signaler que tu ne vas pas bien tu n'es pas encore au stade où je peux t'élever Dieu récupère l'emploi qu'il t'a donné plaie de lèpre Dieu récupère l'emploi Dieu vienne attaquer ta santé plaie de lèpre Dieu vienne récupérer même quelqu'un qui t'appartient quelqu'un que tu aimes parce qu'il voit que tu es en train d'aller à la dérive et tu ne comprends pas qu'il y a de l'impureté chez toi il y a de l'impureté dans ta vie et Dieu dit telle est la loi pour toute plaie de lèpre que je vous enverrai et l'enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure donc il y a des événements que Dieu envoie pour nous enseigner mais nous ne voulons pas comprendre Dieu t'envoie la plaie Dieu t'envoie des événements négatifs parfois terribles pour t'enseigner parfois autour de toi parfois dans ta famille parfois parmi tes amis mais est-ce que nous tirons les enseignements de ça Dieu dit la plaie elle est là pour t'enseigner combien de fois Dieu t'enseigne mais tu ne comprends pas allez dans deux chroniques au chapitre 6 regardez ce que Dieu enseigne ici au verset 27 c'est Salomon qui prie le jour de la dédicace du temple il explique à Dieu si quelqu'un pêche contre son prochain si quelqu'un fait le mal et qu'il vienne dans cette maison exhauste-le des cieux pardonne le péché quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire en ton nom si c'est de tout de leur péché parce que tu les auras châtiés écoutez le verset 27 exhauste-le des cieux pardonne le péché de tes séviteurs et de ton peuple et d'Israël à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher donc Salomon dit il arrivera que les enfants d'Israël voient que tu fermes la pluie voient que tu poses des lacs qui leur arrivent lorsqu'ils viendront pleurer devant toi exhauste-le parce que c'est comme ça que tu leur enseigneras à marcher dans la voie droite les événements que Dieu t'envoie c'est pour t'enseigner David il disait enseigne-moi les voies que je dois suivre montre-moi les voies que je dois choisir Dieu dit mon fils écoute l'enseignement de ton père c'est pour ton bien le Seigneur ne nous enseigne pas seulement quand nous lisons la parole nous devons lire toute la parole tous les jours pour être enseignés par le Seigneur afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons nous devons accepter nous devons recevoir le mal quand ça nous arrive c'est Dieu qui nous enseigne c'est Dieu qui nous transforme regardez dans les livres de Job à la fin regardez ce que Job nous enseigne Dieu a dit de Job qu'il n'y avait pas un homme comme lui sur la terre il craignait Dieu c'était un homme honnête intègre mais écoute ce que Job dit ici à la fin chapitre 42 de Job verset 3 mais commençons par le verset 1 Job répondit à l'éternel et dit je reconnais que tu peux tout dans son intégrité dans sa marche avec Dieu il y a des moments où Job ne reconnaissait pas que Dieu peut tout mais Dieu voulait l'amener à la perfection Dieu veut t'amener à la perfection ma soeur ne regrette pas le mal qui est arrivé dans ta vie Dieu va y mettre fin Dieu va te consoler Dieu va te guérir Dieu va te délivrer certainement ne laisse pas les gens te décourager ne laisse pas les gens te faire croire que ton Dieu t'a abandonné Dieu est avec toi dans tout ce qui arrive dans ta vie il est à l'oeuvre dans tout ce qui arrive je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins oui j'ai parlé sans les comprendre donc Job parlait de Dieu sans comprendre ce mystère j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas et il dit au verset 5 mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'as vu c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre le dernier verset Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4ème génération et Job mourut âgé et rassagé deux jours il faut aussi dire regardez le verset 15 il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job après que Dieu aura fait son travail en toi d'enseignement à travers le bien et le mal si tu comprends Dieu va t'amener à recevoir au-delà de ce que tu penses ou demandes tout ce que tu désires dans ta vie que tu n'as pas encore obtenu aujourd'hui le Seigneur te l'accordera ce qu'il veut c'est que tu apprennes à recevoir le mal et le bien maintenant et que tu réagisses toujours que ce soit dans l'abondance que ce soit dans la disette que ce soit dans l'humiliation que ce soit dans la gloire que tu dises Seigneur ni je suis sorti du sein de ma mère ni je retournerai Amen ne réagis pas comme la femme de Job dont on ne parle plus ici je ne sais pas qui est la femme qui a donné ses enfants est-ce la même femme je ne le sais pas mais en tout cas on ne parle plus d'elle on ne la mentionne plus depuis que son mari lui avait dit tu es une femme insensée et dans la version française courant de la Bible expliquée on dit ce qui suit sa femme lui dit tu persistes à rester irréprochable mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir et l'homme lui répond tu parles comme une femme privée de bon sens si nous acceptons de Dieu le bonheur pourquoi refuserions-nous de lui le malheur mais c'est ce que disait l'apôtre Paul il dit j'ai découvert le secret d'être heureux c'est d'être content quand je suis dans l'abondance d'être content quand je suis dans la disette d'être content quand je suis humilié d'être content quand je suis glorifié donc l'enfant de Dieu lui c'est la parole c'est accompli les écritures la lumière c'est la parole vous voyez ce que disent les autres langues quand je dis d'abord en anglais il répond il parle comme une femme fouille donc beaucoup de gens sont fouilles beaucoup de gens sont fous ils sont dans l'église mais ils sont fous ils ne savent pas exactement ce que Dieu veut il répond vous êtes parlant comme un fouille shall we accept le bon de Dieu et pas le trouble nous allons tout accepter et en soi il y a ici c'est qui on a dit 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 il y a dans l'église on a dit on a dit on a dit oh Dieu tout ça mais elle prie comme un poumbaf parce que cette femme la pensée parlait la parole de Dieu elle lui dit on a 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 dit ouwe nini tu pate me maman mkono maman ma mungu nesi tu pate ma baia mema na ma baia niyakoutu pengeneza ya kututu paya isha maisha ikute encore la zina ote de no lang se ke le lang si sa se rigi lupakati jibuku jijila toa kiemu lupakati ivoana bia wana On dit ceci. Il y a des gens ou ils sont dans un autre télégat. Oui. Quand on va voir, d'ailleurs, j'ai dit que j'ai un triste pour toi! Je j'ai dit que j'allais dire qu'on ne t'avais pas mal. J'ai dit que j'allais dire qu'il était taille de la main pour toi. Il se passe de télégataires Et puis on va dire qu'il reste en sorte à tes télégataires! Et si mou lé mbakane, c'est la femme qui ne connaît pas de zégrégé Aby, on n'en a pas moua Moi, mou lé mbakane Si tu y t'habi janga, koutambou la bi yampe goudileza Lé kyo toufele la koutambou la bi bi Iki ka Procelule qui comprend De kilou bakat Yo bo a zon ki se la ki ye Aaaaaa Yo ka yo bo Mwa senaye Aaaaaa Yo bo ale li A le li So kosa la frere en Christ Asan de Ngewana Léla Pask kwa kwe sa yo Ako me mayo na libunga Ako kwe sa yo ke Osa malade Degu ni ni yo mo di mi Baba kela yo e lukwad Hein Ou y zek indokye Balukye Écoutez les paroles des faux frere Oh Ich ni boulogye Et quand il part toi tu restes Tu commences à te dire Ton Manani lukha Baha kwe sa yo Baha kwe sa yo Baha kwe sa yo Séparez-vous de tes gens Qui parlent comme ça Soyez avec les gens qui disent Nous recevons le mal de l'éternel Nous recevrons aussi le bien Nous recevons le bien Nous recevrons aussi le mal Alors il dit Aaaaah Osa dit Kolo baluku la moto Yali boma Bata yali boma Basali Basambelaka Baha kwe sa yo Séparez-vous de tes gens Laissez les gens qui ne connaissent pas les Écritures Se moquer de toi Quand ça ne marche pas Laisse-les Nous, nous sommes des gens Qui connaissons les Écritures Nous savons que nous recevrons les biens Et nous recevrons aussi les mals En toutes les choses, Dieu travaille Pour notre bien Pour nous faire du bien J'y jambi, j'y jamba Kaji yobo Waka mwambila Wewa uji wakulabu Mukashi muhote Mukashi muhote Kya Sase yanchuruba Kya Tuji mwa kuitabusha Hanu Masanka Kuchanza chanzambi Katu hitabusha Makengani Tu hitabusha Makengan Tu hitabusha Nye Nisanka Hmm Jike nga Ne jjike Kuchitu kuchike nga ne jjike Nisanka Ne jie Kani zambi ujudu heysha Musungumbo Nisanka Musungumu Wabo Jike nga Nyo sobi jibi enza mujimu Kwa nzambi munkashi muetu Mwatu etu kikala bantu Babi mpa Batu wa shindama Matu wa jiba Bikala ba Ne bukalenga buwa Bwabu shindama Bukalenga buwa Bujibwa chendelela Kibukalenga buwa matuku wa Mzami mkubesem Matuku ma kesa Ujiwenza fiyeli na bukalenga Tuwe tutututu kibukalenga buwa chendelela Mulelu mu Mnumushi Mnumubu Mbula ba Kibukalenga buwa chendelela Mnumushi Jijiang zandi Ujugu pesha jike nga Ujugu pesha ni Jisang Bwakuku Kulongesha Kwa wikali nilungeni Mnumushi Mnumushi Kibukalenga buwa chendelela Mnumushi 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 Kansi Yobi Vutulaka Nde Nge Tuba Mambu Yabuzoba Yoka Nge Tuba Mambu Yabuzoba Kana Beto Kendi Maka Mambote Yanzambi Kesalaka Beto Kedi Beto Lenda Ndi Mave Bampasi Ina Kekatukaka Nayandi Vous comprenez ce qu'il dit Aïkongo Nous acceptons les malheurs Ketukakana Yanzi Donc Quand un malheur Un chrétien Quand un malheur vient Il dit Passe Ketukakana Zamb Mambu Mambote Ketukakana Zamb Tout Vient de celui qui vit Au siècle des siècles En toutes choses Dieu travaille Pour le bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Donc Puisque nous comprenons Nous n'allons pas Nous inquiéter Nous n'allons pas Nous troubler Que notre gueule Ne se troubler point Lorsque nous voyons Le malheur Que notre gueule Ne se troubler point Même quand nous voyons Le bonheur Parce qu'il y a des gens Qui sont troublés Par le bonheur Par la gloire Ils deviennent fous N'est-ce pas Mais nous Nous serons toujours En paix Dans l'abondance Comme dans la lisette Parce qu'en toutes choses Dieu travaille Pour notre bien Que Dieu bénisse Sa parole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada